Ça fait une trentaine de minutes que j'ai capturé le beau doré que vous avez vu dans le clip auparavant. Puis je vous avais dit, si je refais quelque chose avec cette présentation-là, travailler au Doneriger avec mes Scotty, on joue dans 30 à 40 pieds de profondeur avec le boulet. Puis là, encore une fois, j'avais le Hit Stick 11 cm violette. Ça fait que si je vous reviens, vous devinez, c'est parce que j'ai un passager dans le vivier. On va aller voir ça. Il veut sortir tout seul à part de ça. Regardez-moi ça. Exactement sur le même patron de pêche que le gros doré tantôt. Sur le Hit Stick. Ça fait que je pense qu'on commence à parler d'un leurre qui risque d'être très, très bon. Là, à date, déjà, on a pris de la grise, de la mouchetée avec le Hit Stick, un doré trophée. Là, maintenant, un masquinongé qu'on va s'empresser de remettre à l'eau d'ailleurs. Ça fait que... Puis là, savez-vous quoi? On vient de prendre un doré trophée. On vient de prendre un beau mosquée. Bien, on s'en va pêcher la chiant. On est de même! Ça fait qu'on se revient peut-être tantôt s'il y a d'autres belles captures. En attendant, on remet ça à l'eau. Il va y aller délicatement. Je voulais... Il est parti. Non, non, il est ici. Par l'autre côté. Tiens! Et voilà! Ça fait que... Je voulais le déposer délicatement à l'eau, mais il a choisi de faire ça autrement. Mais ce qui compte, c'est que tout comme l'a doré tantôt, il est reparti en pleine forme vers les profondeurs. Puis ça va peut-être laisser la chance à un autre pêcheur de croiser le fer avec un mosquée. J'ai capturé ça sur une canne de 9 pieds, puissance moyenne légère. Ça vous donne une idée, là. C'est plaisant! Les coups de tête, le fil qui sort. C'était vraiment agréable, là. Mais là, j'ai juste le goût de remettre mon head stick à l'eau. Mais sur cette façon-là de travailler, ça va être plus tard. Là, je pense que Dan est d'accord avec moi. Je le vois faire des signes de tête. Oui, oui, on s'en va pêcher la chienne.